Est-ce que vous connaissez le festival des parenthèses atypiques ? Si vous êtes parent d'un enfant à haut potentiel et que vous rencontrez, comme beaucoup de parents, de nombreux défis dans votre parentalité, aussi bien dans votre posture de parent que dans l'accompagnement que vous aimeriez proposer à votre enfant, alors ce festival, il a vraiment été créé pour vous. Quelques mots sur ce festival, c'est la troisième édition. Le festival, il a commencé en 2021, il a réuni à ce jour pas moins de 20 000 auditeurs au travers de plein de conférences et d'interventions toutes plus riches les unes que les autres. Et cette année, j'ai choisi comme thème de transformer vos défis en opportunités, pardon, je bafouille, en opportunités d'épanouissement, d'harmonie familiale pour vous, aussi bien que pour votre enfant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème ? Parce que j'observe dans mes accompagnements et puis au sein de ma communauté qu'en effet, être parent d'un enfant à haut potentiel, ça vient avec pas mal de défis. Et je les vis aussi, donc je sais que ça vient avec pas mal de défis, les mêmes défis que tous les autres parents, et puis des petits bonus, des petits bonus, des petits défis supplémentaires. Et j'avais envie de vous partager au travers de ce défi un message qui vous dirait « Et si les défis que vous rencontrez aujourd'hui, si vous changiez de regard sur ces défis, et si vous les considériez à partir d'aujourd'hui comme une opportunité d'épanouissement ? » Est-ce que ce ne serait pas vraiment chouette de se dire « Ok, quand je rencontre un défi comme parent d'un enfant à haut potentiel, eh bien désormais, je vais savoir quoi faire pour dépasser ce défi. Je vais savoir quoi faire pour changer de regard sur la situation et le considérer autrement. Je vais savoir quoi faire pour m'améliorer en tant qu'être humain, même avant qu'en tant que parent. Ça va être une source d'évolution. Je dis souvent que la parentalité avec un enfant à haut potentiel, c'est une merveilleuse aventure. C'est une parentalité qui est exigeante, on s'en parle justement dans le festival, mais c'est aussi une merveilleuse aventure qui peut être épuisante, qui peut être culpabilisante, qui peut vraiment venir nous chercher et nous faire vivre des choses particulièrement désagréables. si et seulement si on porte un regard qui est teinté de ces difficultés. Donc cette année, dans le festival des parenthèses atypiques, on va teinter autrement les difficultés que vous rencontrez. On va parler des difficultés qu'on rencontre comme parent d'un enfant à haut potentiel, mais on va aussi surtout se parler de comment on peut les regarder autrement, comment on peut changer de regard sur ces difficultés et comment on peut en profiter pour saisir cette opportunité de s'améliorer, de s'améliorer comme personne, de s'améliorer comme être humain, de s'améliorer comme parent aussi, pour pouvoir enfin vivre une parentalité qui soit épanouissante, parce que chacun d'entre vous méritait de vivre cette belle aventure de la parentalité. Donc vivre une parentalité qui soit épanouissante, et puis aussi, parce que vous le savez, être un parent épanoui, ça va forcément retentir sur le bien-être et sur l'épanouissement de votre propre enfant. Donc c'est vivre une parentalité qui soit plus épanouissante, en transformant les défis que vous rencontrez aujourd'hui, en opportunités de croissance et d'épanouissement pour vous, mais aussi pour tous les membres de la famille. Alors j'espère que le thème de ce festival vous emballe autant que moi. En tout cas, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont vous accompagner tout au long de votre chemin. Je vous rappelle que le Festival des Parenthèses Atypiques est un événement gratuit qui est composé cette année de 18 conférences, deux tables rondes et puis des surprises dont je vais vous parler dans un petit moment. Et que chaque vidéo est disponible pendant 72 heures, donc vous avez le temps de venir regarder, écouter les interventions qui résonnent le plus avec là où vous en êtes vous aujourd'hui. Mais avant de vous en dire plus, je vais vous partager mon écran pour vous présenter justement toutes ces belles personnes qui viennent, qui ont fait le choix justement de vous accompagner pendant le festival. Alors c'est parti ! Dès que Zoom voudra bien partager mon écran. Voilà, on y va ! Alors c'est parti ! Où que vous soyez, à me dire si vous êtes partant, si vous vous engagez avec moi dans ce changement de regard et si vous êtes prêts aussi à vivre avec moi cette très très belle aventure. Alors je vous l'ai dit, le Festival des Parenthèses Atypiques, il va, la troisième édition va avoir lieu du 24 au 27 juin 2024. Vous pourrez voir à qui elle s'adresse, vous aurez ici votre page pour vous inscrire gratuitement. Je vous rappelle que l'inscription est 100% gratuite, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les différents intervenants qui ont choisi de vous accompagner sur ce chemin. Alors vous allez retrouver mon amie Fanny Neusbaum, une fidèle du Festival des Parenthèses Atypiques. On va parler avec Fanny, vous allez pouvoir découvrir une intervention où on a parlé philocognition, les différentes formes de philocognition. Et puis on a parlé de tout un tas de choses sur l'épanouissement des enfants, les difficultés comme parents. Qu'est-ce que c'est que cette philocognition ? Selon les dernières recherches de Fanny Neusbaum, donc vous verrez sur votre page d'inscription qui est Fanny si vous ne la connaissez pas et ce qu'elle va vous présenter pendant cette conférence. Deuxième conférence qui vous sera présentée, ce sera celle de Bertrand Hahn. Bertrand, c'est un des coachs que j'ai formés dans ma formation professionnelle certifiante de spécialisation de l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel. Vous allez en retrouver plusieurs cette année dans le Festival des Parenthèses Atypiques parce que chacun et chacune d'entre eux ont vraiment des messages forts à vous transmettre. et j'avais envie de leur donner la parole puisqu'ils prennent beaucoup de temps pour se former, s'informer, pour vous accompagner. Et c'était important qu'ils puissent avoir cet espace de parole. Bertrand, il va nous parler de comment est-ce que les étiquettes, on peut s'en foutre. Vous savez, ces étiquettes du haut potentiel, de zèbres, de philocognitif, de TDAH, de 10, etc., etc. Comment on fait pour s'en foutre ? Quel autre regard ? Sûrement, surtout, pardon, on peut poser sur ces étiquettes et vous verrez que cette intervention est vraiment passionnante. Troisième intervention qui vous sera proposée, c'est celle de mon amie Flavie. Flavie est aussi une professionnelle que j'ai formée et qui a eu l'élan de vous proposer une conférence sur la colère, la frustration, la culpabilité qu'on peut ressentir comme parent et comment est-ce qu'on peut traverser nos propres orages émotionnels. Vous le savez, on a tendance souvent à se soucier des tempêtes émotionnelles de nos enfants. Et si on allait regarder un petit peu du côté des nôtres et si on prenait le temps de cette parenthèse pour aller se connecter à nous, à nos propres orages et à découvrir comment est-ce qu'on peut sortir de cette agitation mentale, comment on peut devenir expert de nos propres réactions émotionnelles et puis de lâcher prise, de lâcher prise enfin, d'être vrai enfin. Vous verrez dans cette intervention que Flavie vous proposera tout un tas de ressources pour ça. Ensuite, le facteur temps qui est proposé par Soline Scutella. Soline, elle est coach scolaire. C'est mon expert coach dans mon monde et dans mon univers, mon expert scolarisé. Et elle va vous proposer une conférence particulièrement intéressante sur le facteur temps dans l'équation familiale HP. Si vous avez un enfant à haut potentiel comme moi, vous avez déjà dû observer combien cette question du temps est toujours au cœur de leurs préoccupations. Pas assez de temps, trop de temps, l'ennui en lien avec le trop de temps, le pas assez de temps pour faire tout ce qu'ils aimeraient être, etc., etc. C'est vraiment un thème qui revient très fréquemment et Soline va vous apporter un éclairage entre autres dans la gestion du temps en relation avec l'école. Un éclairage qui est vraiment très intéressant pour mieux comprendre les fonctionnements de votre enfant et sa relation au temps. Une autre conférence qui va vous être proposée par Myriam Ketani. Myriam, elle va vous parler de comment, comme parent d'un enfant à haut potentiel, on peut créer des relations authentiques avec notre enfant atypique en renforçant votre estime de soi, en trouvant l'équilibre intérieur. On va parler avec Myriam de communication authentique, de compréhension profonde, d'outils pour la compréhension des besoins de vos enfants, des méthodes pour gérer le stress parental et trouver la sérénité quotidienne. Je vous invite vraiment à ne pas rater cette conférence. Myriam, comme chacun et chacune des intervenants, vous partage tout ça depuis son expérience. Elle vous partage, elle, comment est-ce que ça s'est passé aussi pour elle. Pour chacun des intervenants cette année, il y a pas mal de témoignages de comment c'était pour eux avant et puis comment c'est aujourd'hui pour eux avec ce qu'ils ont appris et cette volonté de vous transmettre aussi ce qu'ils ont appris pour vous accompagner sur votre propre chemin. On va ensuite retrouver Sandrine Stephenson. Sandrine, elle va vous parler de comment est-ce qu'on peut accepter son enfant à haut potentiel tel qu'il est en écoutant son cœur, en se détachant des étiquettes, des regards extérieurs. Vous le vivez comme parent, ce regard extérieur, c'est quelque chose de très pesant quand on est parent d'un enfant atypique. On a cette injonction de la société où on voudrait que notre enfant rentre dans des cases, rentre dans un moule et puis on est tiraillé avec cette envie aussi de respecter son individualité. Et c'est pas facile comme parent d'arriver à se détacher du regard des autres, du regard de la société, etc. Donc Sandrine va vraiment venir vous partager comment elle a fait elle et puis comment vous pourriez faire vous dès aujourd'hui pour faire vos premiers petits pas et vous détacher des regards extérieurs justement. Ensuite, mon ami parrain du festival Jean-François Laurent va venir cette année vous parler du rôle des grands-parents dans la famille. Donc je me réjouis de cette intervention qui aura lieu en direct. Donc vous pourrez venir partager et échanger avec Jean-François. sur le rôle des grands-parents dans la famille, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans la dynamique familiale, quel rôle est-ce qu'ils peuvent avoir si vous êtes vous-même grands-parents, ça peut vous intéresser. Et puis si vous êtes parent en recherche de soutien, vous allez pouvoir voir aussi comment vous pouvez solliciter la collaboration de nos aînés pour vous aider dans votre parentalité, vous soutenir, etc. et etc. Donc je me réjouis d'accueillir encore cette année Jean-François sur le thème de la grand-parentalité. Nouvelle conférence qui vous sera proposée, une conférence très très riche et très détaillée de Sandra Boré. Sandra, elle est experte en burn-out parental. Elle va vous parler de comment est-ce qu'on peut prévenir le burn-out parental, le stress-défense, c'est son truc, le power du jeu. Vous le découvrirez, vous découvrirez ce qu'est ce power du jeu. Mais l'idée de cette conférence, c'est vraiment de vous permettre de repérer les signes du burn-out parental et de les repérer à temps, d'identifier les spécificités aussi de ce burn-out, de vous donner des clés de stress-défense pour vous préserver. On va parler de théorie polyvagale, de lien parental et puis comment est-ce qu'on peut comme parent s'épanouir dans notre parentalité avec un enfant à haut potentiel mais aussi comment notre propre épanouissement parental va rejaillir et retentir sur nos enfants. Je vous laisserai découvrir qui est Sandra en cliquant sur le lien dans la description, dans la bio, un peu partout sur mes réseaux. Vous allez le trouver facilement pour vous inscrire gratuitement. Ensuite, j'accueille Aurélie Arrault. Aurélie, elle a une approche qui moi m'a passionnée. Je ne sais pas si vous connaissez le Human Design. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et justement, Aurélie, elle va vous aider à décoder votre carte de Human Design de manière à vous permettre de reconnecter à vos dons naturels. Et c'est vraiment une approche, vous allez le voir, soyez curieux si vous ne connaissez pas le Human Design. C'est vraiment quelque chose de très, très surprenant. C'est super intéressant pour nous comme parents parce qu'on comprend mieux nos fonctionnements. C'est un peu comme une carte de fonctionnement. Et puis, c'est aussi très intéressant de comprendre et de connaître cette approche pour mieux connaître et mieux comprendre nos enfants. Donc, ça, ce sera avec Aurélie Haro. Ensuite, j'ai dit mon chance cette année de recevoir Michel Abib. Michel Abib qui, vous le connaissez peut-être, est une neurologue au CHU de Marseille spécialisée dans les 10 et dans le haut potentiel. Et il va venir vous proposer une intervention, une conférence en direct également sur le génie des 10. Comment est-ce que ça marche cette histoire de 10 et de haut potentiel ? Qu'est-ce qui se passe quand on est à la fois 10 et haut potentiel ? C'est quoi qui prime ? C'est le haut potentiel ? C'est les 10 ? Comment on fait le tri au milieu de tout ça pour accompagner le mieux possible nos enfants ? Et Michel va aussi donner cette conférence en direct de manière à ce que vous puissiez être présent. Et moi, je serai l'intermédiaire pour recueillir vos questions et pour lui transmettre vos questions. Merci. Nouvelle conférence qui vous sera proposée par Anaïs Evert. Anaïs, elle va vous parler de comment faire face au comportement tyrannique chez votre enfant à haut potentiel. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert, une stratégie que j'ai découvert, la stratégie de la... Je ne sais plus comment elle l'appelle, je ne sais plus si c'est marqué, mais la résistance non-violente, voilà, qui est vraiment très très intéressante avec les enfants à haut potentiel. donc ça va vraiment vous permettre d'identifier d'abord est-ce que votre enfant est tyrannique ? Est-ce qu'il est juste un peu opposant ? Est-ce qu'il a juste un fort caractère ou est-ce qu'il est franchement tyrannique ? Et puis, comment est-ce qu'on évite les escalades de violence quand on a un enfant justement qui est tyrannique ? Des clés pour une parentalité non-violente justement et puis renforcer votre confiance dans votre rôle de parent. Dans cette intervention, Anaïs va vous donner beaucoup de clés, donc ne la ratez pas, cette intervention, et elle aussi, comme toutes les interventions, très riches. Ensuite, on va recevoir Roselyne, Roselyne Lipari, qui elle aussi est une professionnelle formée à la spécialisation de l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, qui va vous inviter à poser un autre regard sur votre enfant, à reconnaître et à respecter son individualité, à permettre à votre enfant d'être simplement un enfant. C'est intéressant, cette intervention de Roselyne, parce que quand on a un enfant au potentiel, parfois, on est un peu déstabilisé et on est même un peu paumé, parfois, entre eux. Est-ce que je dois m'adresser et considérer mon enfant comme un mini-adulte parce qu'il est capable d'avoir des réflexions poussées, des conceptualisations poussées, des intérêts qui sont bien au-delà des intérêts des enfants de son âge ou est-ce que je continue de considérer mon enfant comme un enfant ? À quel moment ? Comment ? On sait, comme parent d'enfants à haut potentiel, que c'est un vrai sujet, que ce n'est vraiment pas simple d'arriver à avoir la bonne posture face à un enfant à haut potentiel parce qu'il nous paume dans nos repères. Donc, Roselyne va vraiment venir éclairer votre regard sur cette question-là et vous allez vivre une conférence très riche également. J'ai aussi la grande joie cette année d'accueillir Gloria, Gloria Johnson que vous connaissez peut-être déjà, qui est experte dans l'accompagnement et l'accueil des émotions et Gloria va vous parler de comment vos émotions à vous pourraient devenir votre meilleure amie et pourquoi vous n'aimeriez pas passer à côté de cette relation. C'est vraiment une conférence qui a pour but de nous reconnecter, nous les parents, à notre monde émotionnel parce que bien souvent, si vous faites partie de la même génération que moi mais même les nouvelles générations, ce n'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école ça et c'est une compétence qu'on a besoin de développer et vous allez voir que Gloria va vraiment vous donner toutes les clés pour développer cette compétence-là et découvrir comment vos émotions peuvent devenir des guides dans vos décisions comme parents, dans votre relation avec vos enfants de manière à ce que vous puissiez vivre une parentalité qui soit plus épanouie. On va ensuite recevoir Julie Barbu. Julie est aussi une coach formée à la spécialisation de l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel et elle a eu l'élan et l'envie de vous parler de cette fameuse culpabilité parentale. Vous savez, cette culpabilité qu'on ressent quand on a l'impression d'être trop sensible pour accompagner mon enfant, trop réactif, trop impulsive, pas assez patiente, pas assez calme, pas assez réfléchi, pas assez disponible. Tout ça, ça génère chez nous comme parents de la culpabilité et ça ne nous permet pas de nous sentir épanouis comme parents. Julie, elle va justement vous parler de cette culpabilité et elle va vous montrer comment est-ce qu'il est possible justement de la stopper et de vous faire confiance et de retrouver une forme de sérénité dans votre parentalité. Viendra ensuite l'intervention de mon amie Nancy. Je n'ai pas encore complété à ce jour le détail de cette intervention parce qu'en toute transparence, on va enregistrer très bientôt avec Nancy et donc ce sera plus clair pour moi à ce moment-là de vous dire que contiendra exactement sa conférence. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, Nancy c'est à la fois une amie mais c'est aussi une de mes mentors dans l'accompagnement parental. Je suis ravie qu'elle ait accepté une fois encore de venir partager une de ses petites parenthèses avec nous et cette fois j'ai eu envie de demander à Nancy de nous parler de coaching familial. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de lui proposer cette intervention parce que j'observe comme vous savez quand on a mal à une dent on ne se pose pas trop de questions on prend notre téléphone et puis on appelle un dentiste et j'observe dans ma communauté mais aussi dans mes accompagnements comment ce réflexe de quand j'ai mal à ma parentalité quand je ne me sens pas épanouie dans ma parentalité quand je me sens en difficulté quand c'est compliqué pour moi comme je n'ai pas ce réflexe de demander du soutien or il y a plein de belles personnes qui sont là pour vous soutenir et je me suis dit que ça méritait peut-être qu'on fasse un petit point tous ensemble sur qu'est-ce que c'est le coaching familial qu'est-ce que c'est pas qui peut s'y former aussi et pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce réflexe de quand j'ai mal à ma parentalité c'est comme quand j'ai mal aux dents je demande de l'aide et du soutien avec cette même simplicité petite surprise une petite nouveauté cette année Juliette Sioza qui est la créatrice de Mon Moment Magique que vous connaissez sans doute vous propose un petit rituel Mon Moment Magique chaque jour du festival donc quand vous serez inscrit vous allez recevoir chaque jour le lien vers les conférences qui les conférences du jour qui sont donc accessibles 72 heures et vous aurez aussi le petit rituel Mon Moment Magique de Juliette pour vous reconnecter avec votre enfant vous recharger en énergie positive s'amuser en famille faire une petite pause magique dans ce festival et ça va être un chouette moment pour vraiment rester dans la belle énergie de ce festival donc ça va être super alors des nouveautés c'est l'ensemble des conférences il y en a encore peut-être deux ou trois qui seront en surprise lors du festival et oui je vous réserve quand même quelques surprises supplémentaires je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui mais en tout cas ce que je peux vous dire et je vais arrêter le partage pour vous dire ça d'abord dites-moi dans les commentaires quelle est la conférence que vous ne voulez pas manquer n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et puis ça va être intéressant de voir aussi s'il y a des conférences particulières qui vous attirent ou si c'est 50-50 pour tout le monde ça va m'intéresser de voir ça petite nouveauté cette année pas de petite nouveauté grosse nouveauté cette année il y en a deux d'abord la première nouveauté qui me semble que j'ai vraiment eu très envie de mettre en place j'ai mis en place cette année un groupe télégramme privé c'est quoi un groupe télégramme privé c'est un espace dans lequel on peut échanger dans lequel il n'est pas possible de faire de capture d'écran de partager ce qui a été dit sur ce groupe en dehors de ce groupe donc c'est un espace qui est 100% sécurisé d'abord j'ai choisi télégramme pourquoi ? justement pour cette confidentialité parce que je sais que comme parent on n'a pas forcément envie d'aller étaler sur les réseaux sociaux les difficultés qu'on rencontre avec nos enfants et je le comprends très bien et j'ai beaucoup de respect pour ça le groupe télégramme il va vous permettre de pouvoir échanger en toute authenticité auprès de personnes bienveillantes sans jugement qui rencontrent les mêmes défis que vous sans que votre vie soit étalée sur les réseaux donc voilà pourquoi désormais la plupart de mes accompagnements de mes groupes d'échange etc. sont sur cette plateforme et bien on va avoir ça aussi spécial festival un groupe spécial festival et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce groupe et bien dans ce groupe chaque jour je vais déposer un nouveau sujet de groupe avec le lien vers les vidéos si des fois vous ne les receviez pas dans votre boîte mail parce qu'on sait bien que parfois on s'inscrit à un festival et puis on ne reçoit jamais les messages donc dès que vous serez inscrit vous allez pouvoir rejoindre le groupe télégramme pour ne rien manquer du festival mais ce n'est pas que ça chaque jour les intervenants des conférences vont être présents dans le groupe télégramme ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez pouvoir venir échanger avec elles ou avec eux ça veut dire que vous allez pouvoir écouter l'intervention qui vous appelle ce jour-là ou les interventions qui vous appellent ce jour-là et puis ensuite vous pourrez venir poser des questions à l'intervenant ou au conférencier dans le groupe télégramme il sera présent il pourra vous répondre je serai également présente si certains intervenants ne peuvent pas être disponibles je serai disponible pour vous répondre tout au long du festival l'idée c'est vraiment de créer de l'interaction au cœur du festival je n'ai pas envie que vous soyez simplement en train de regarder les vidéos de ce festival et puis que ça n'aille pas plus loin que ça j'ai vraiment envie que ce festival il crée une dynamique une communauté engagée qui a vraiment envie d'arrêter de souffrir de sa parentalité qui a envie de reconnaître les défis qu'elle est en train de traverser mais qui a aussi envie de faire des pas en avant pour modifier ça pour changer ça pas des pas de géant pas des sauts de congourou des petits pas pour petit à petit vivre la parentalité que vous méritez toutes et tous de vivre ok donc groupe Telegram avec un sujet par jour avec les différentes conférences les liens pour accéder aux différentes conférences qui sont accessibles pendant 72 heures et la possibilité de venir partager vos expériences poser une question aux intervenants vous verrez Telegram c'est très fluide c'est très facile c'est juste une application supplémentaire sur votre téléphone ou sur votre ordinateur d'ailleurs et vous allez voir que c'est vraiment une possibilité d'interaction qui est vraiment très chouette on peut déposer des audios des vidéos et surtout c'est un espace 100% sécurisé dans lequel on ne peut pas faire de capture d'écran on n'étale pas sa vie partout et ça c'était vraiment vraiment important pour moi donc ça c'est la première nouveauté de cette année qui je pense est vraiment vraiment intéressante une deuxième nouveauté de cette année vous l'avez vu c'est la possibilité d'assister à certaines des interventions en direct donc il y aura Michel Habib en direct il y aura Jean-François Laurent en direct vous aurez la possibilité de participer à une table ronde des parents je vais inviter quelques parents à venir partager leur histoire leur expérience parce que c'est important que vous vous rendiez compte que quoi vous viviez vous n'êtes pas seul à le vivre et qu'il y a plein d'autres parents qui le vivent mais qu'il y a aussi plein d'autres parents qui ont dépassé des difficultés qu'ils rencontrent et ça ça me paraissait vraiment important et puis une deuxième table ronde une table ronde des pros cette fois des professionnels de l'accompagnement et j'avais envie pour cette table ronde des pros qu'ils vous partagent pourquoi ils ont choisi de faire ce boulot là vous savez on entend beaucoup sur les réseaux sociaux et un peu partout que les gens font du business sur la parentalité du business sur le haut potentiel moi je ne rencontre pas ces gens là moi les personnes qui sont dans mon univers les professionnels que je forme ou ceux que je rencontre ou ceux qui interviennent dans ce genre d'événement ce sont tous des professionnels qui sont animés par une véritable envie et mission d'aider d'accompagner de soutenir de guider et j'avais envie de leur donner la parole pour qu'ils puissent exprimer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix là donc voilà pour ces deux nouveautés les deux tables rondes auxquelles vous pourrez participer en direct on va faire même un petit concours parce que il n'y a pas de la place pour tout le monde pour assister en direct donc on fera un petit concours je vous en dirai plus très prochainement et puis le groupe télégramme qui va vraiment être très très important et il y a quand même une petite troisième nouveauté que je vais vous partager maintenant je ne savais pas bien si je la gardais pour plus tard mais je vais vous la partager maintenant vous allez aussi avoir la possibilité de suivre les interventions des intervenants soit au format vidéo comme d'habitude dans le festival si vous êtes un habitué du festival mais vous allez pouvoir aussi retrouver les audios sur mon podcast Chemin de parentalité disponible pendant 72 heures aussi et vous allez pouvoir aussi écouter les audios des interventions si vous avez manqué de temps pour vous poser devant un écran et regarder une vidéo vous allez pouvoir en allant vous promener faire vos trajets en voiture etc lancer les audios depuis mon podcast pour pouvoir les écouter librement 72 heures les intervenants vous ont prévu plein de cadeaux gratuits vous allez les retrouver dans la description du podcast ou sur la page de vidéo donc c'est aussi une nouvelle nouveauté de cette année j'espère qu'elle vous facilitera l'accès au festival mon intention c'est que chaque personne qui s'inscrit puisse vraiment écouter et profiter des interventions des intervenants et j'espère qu'avec ces nouveautés le groupe Telegram le format podcast vous allez pouvoir en profiter à 100% donc je suis super impatiente de commencer la diffusion on commence dans 20 jours le 24 juin en attendant je vous invite vraiment à me dire en dessous de la vidéo en commentaire quelle conférence vous avez réellement particulièrement envie d'écouter n'hésitez pas à inviter vos amis à taguer des personnes qui pourraient bénéficier de ce festival je vous rappelle que l'accès au festival il est 100% gratuit donc aidez-moi à faire de cet événement un événement qui fait du bruit un événement dont on entend parler auquel on ne peut pas passer à côté donc pour ça on like on partage on commente je compte sur vous pour m'aider à faire de cet événement une fête autour de la parentalité avec un enfant au potentiel et puis abonnez-vous à ma chaîne à mon canal où que vous soyez abonnez-vous activez les notifications parce que dans les jours qui viennent et jusqu'au 23 juin je vais vous diffuser des petits bouts de conférences des chacun des intervenants pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et puis aussi pour vous donner une plus juste idée de ce que vous allez pouvoir entendre suivre écouter de l'expérience que vous allez pouvoir vivre dans ce festival je vous dis à très bientôt je compte sur vous j'attends vos inscriptions et puis prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants bye bye